Bonjour, vous avez reçu votre nouveau décodeur ? Je vais vous expliquer comment l'installer. Si vous remplacez un ancien décodeur, commencez par appeler le 0800 99 696 et suivez les instructions. Vous aurez probablement besoin de votre facture. Nous allons maintenant connecter le décodeur au modem. Vous pouvez le faire via un câble Ethernet ou un appareil sans fil. Si vous le faites avec le câble Ethernet, prenez le câble livré avec le décodeur et branchez-le d'un côté au port Ethernet de votre décodeur et de l'autre côté à l'un des ports jaunes à l'arrière de votre modem B-Box. Faites bien attention, vous devez entendre un petit clic de chaque côté. Votre décodeur est trop éloigné de votre B-Box ? Vous pouvez aussi relier votre décodeur à votre modem et une solution sans fil. Nous vous conseillons particulièrement le Wi-Fi Booster. Vous trouverez des explications sur son installation en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Ça y est, vous avez relié votre décodeur à votre modem ou à une solution sans fil ? Prenez ensuite le câble HDMI, reliez votre décodeur à votre télévision et allumez la télévision si nécessaire. Prenez ensuite le câble d'alimentation fourni avec le décodeur et branchez-le à votre décodeur et de l'autre côté à une prise électrique. Placez l'interrupteur du décodeur sur 1. Le témoin lumineux à l'avant du décodeur s'allume. Prenez la télécommande Proximus TV. Enlevez la languette de protection, puis utilisez la télécommande pour compléter les données à l'écran. Sélectionnez votre langue, indiquez votre numéro de ligne ou votre numéro d'identification TV. Il est indiqué sur votre courrier d'activation ou sur votre facture. Introduisez enfin votre code PIN. Par défaut, ce code est 1, 2, 3, 4, sauf si vous l'avez changé. Voilà, la configuration est en cours et dans quelques minutes, vous pourrez regarder Proximus TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada